Je ne t'ai pas raconté un truc. Il y a quelques mois, j'ai travaillé avec un mec, j'ai coaché un homme. Donc moi, je ne coach que des femmes. Je ne travaille qu'avec des femmes. Au départ, c'était voulu. Après, j'ai voulu ouvrir aux hommes. Il n'y avait quand même que des femmes qui venaient. Et maintenant, j'ai complètement décidé et assumé que j'accompagnais l'entrepreneuriat féminin. Mais il y a ce mec qui m'est recommandé. Enfin, on me recommande à lui. Il me contacte. Il veut que je sois sa coach. Donc, pourquoi pas ? J'accepte. Et on commence à bosser ensemble. Et franchement, c'était horrible. Alors, non pas parce que c'est un homme. Je ne vais pas faire de généralité à la con. Mais en fait, le mec était dans un rapport avec moi de genre, je suis ton client, donc tu fais ce que je te demande. Régulièrement, il m'écrivait des messages pour me dire, au prix où je te paye, j'attends ça et ça de toi. Il se permettait de m'écrire quasiment chaque jour pour me dire, j'ai fait ça, donne-moi ton avis. Et quand je lui disais, ben oui, je pourrais regarder ça lundi parce que là, je suis en rendez-vous toute la journée. Il me disait, ah non, mais au prix où je te paye, tu m'avais dit que tu serais disponible tout le temps pour m'aider entre les séances et tout. Genre, le mec, il était odieux. Oh là là, mais c'était horrible de bosser avec lui. Et tu sais, au bout d'un moment, genre au bout de quelques jours comme ça, quelques semaines, je ne sais plus, je commençais un peu à me sentir mal. Genre, ah ben, je ne suis pas à la hauteur, j'en donne pas assez. Il me faisait douter de la pertinence de mon accompagnement. Il me sortait complètement du cadre du coaching parce qu'il me demandait, en fait, il voulait que je sois son, je ne sais pas ça, relire ses rapports, valider ses idées. Tu vois, il était vraiment, il m'utilisait en fait. Il me payait et il m'utilisait pour ce dont il avait besoin. Et il me faisait me sentir mal quand je mettais une limite, tu vois. Donc, c'était vraiment horrible. Et à un moment donné, je l'ai questionné, genre au bout de deux séances sur cinq, je l'ai questionné. J'ai dit, écoute, là, je vois qu'il y a ça et ça que t'attends. Moi, voici mon cadre, tatata, est-ce que ça te va ? Et le mec m'a écrit un mail avec, genre, différentes typographies, tu sais, genre, surlignées, gras, en couleur, en rouge. Tu sais, des trucs super agressifs comme ça, en mode, en gros, tu m'as entourloupée, tu m'as vendu un truc que tu ne peux pas me donner. Je croyais avoir été très claire. CF mon mail de tel jour. Ah, mais c'était affreux. J'avais l'impression d'être, tu sais, dans un rapport avec un manager toxique, quoi. Enfin, c'était horrible. Bref, donc, on a mis fin à la collaboration suite à cet email. Je lui ai dit, genre, c'est mieux qu'on s'arrête là. Il m'a dit, oui, je crois aussi. Terminus. Je lui ai remboursé au prorata ce qu'il m'avait payé. Et voilà, terminé, quoi, tu vois. Mais vraiment, mais ça m'a mis... Je me souviens que ça m'avait quand même pas mal ébranlé, tu vois. Pendant plusieurs jours, j'y avais pensé. J'en avais parlé plusieurs fois avec des personnes autour de moi, etc. En intervision avec des amis business friends et tout. Et je m'étais fait la réflexion, OK, c'est ultra important pour moi d'être avec des personnes, de travailler avec des personnes, des clients, eux, qui sont dans un rapport respectueux avec moi, un rapport d'égal à égal. Je n'ai jamais eu aucun problème, aucune tension, aucun mot, tu sais, désagréable, aucun rapport de force avec aucune des femmes que j'ai accompagnées. Et s'il y a bien un truc... Enfin non, il y en a tellement, mais pour les besoins de l'épisode, je mettrais un peu d'emphase en disant s'il y a bien un truc qui est trop bien quand on est à son compte, c'est qu'on peut choisir les gens avec qui on bosse. Et je sais que c'est super difficile à accepter cette idée. Genre, on est d'accord sur le papier que oui, mais quand il faut faire rentrer de l'argent, c'est compliqué d'accepter, de dire non à certaines personnes ou non, en fait, on a commencé à bosser ensemble, mais je m'arrête parce que je ne suis pas bien dans la relation. Je sais que c'est compliqué parce qu'il s'agit d'argent, il s'agit de sécurité financière, il s'agit d'assurer les besoins fondamentaux du foyer. Mais en fait, là, l'expérience que j'ai vécue, ça a duré peut-être deux, trois semaines, mais c'était tellement lourd. L'impact était tellement énorme sur moi, sur l'estime de moi, sur la confiance en moi, sur le bien-être. Tu vois, je me souviens que j'allais à reculons dans ces séances si je n'avais pas envie de la voir au téléphone et tout. Et je me permets d'en parler parce que je sais, malheureusement, pour avoir plusieurs clientes dans ce cas, que c'est très courant de travailler avec des personnes qui payent les factures, mais avec qui elles détestent travailler. Des personnes qui ne sont pas méchantes, qui ne sont pas mal intentionnées, qui leur pompent toute leur énergie, qui ne sont pas structurées, qui ne se rendent pas compte que leur attitude, leurs mots sont irrespectueux, ne respectent pas la valeur de ce qu'elles apportent, ne sont pas sur un rapport d'égal à égal. Il y a vraiment, ce que j'ai détesté avec ce type, c'est la manière dont je me sentais utilisée parce qu'il me payait. Ah, c'était affreux ! Et honnêtement, il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a rien qui justifie ça. Si tu dois trouver des sous, je t'assure que ça vaut le coup de terminer la collaboration avec cette personne et faire de la place dans ta vie, dans ta tête pour trouver de la thune autrement, quoi. Vraiment. Et je voulais te partager une phrase qu'une de mes clientes a dit dans un coaching collectif. Elle a dit, il y a des choses qui ne me servent pas et me ralentissent, mais elles payent. Cette phrase, elle m'a mise mal à l'aise, je lui ai dit, je lui ai remis sa phrase en face d'elle et je lui ai répétée. Il y a des choses qui ne me servent pas et me ralentissent, mais elles payent. À combien t'évalues la valeur de ton bien-être ? À combien tu évalues la valeur de ton développement personnel et professionnel ? Est-ce que t'es ok avec l'idée que contre de l'argent, tu mets en péril, voire tu mets de côté complètement ton bien-être, l'estime de toi-même, ta sérénité, ta capacité à te déployer sur ce qui compte vraiment pour toi ? Les filles, je vous le dis parce que c'est trop important, vous avez le droit de choisir les personnes et les projets pour lesquels vous travaillez. Et c'est même plus qu'un droit en fait, c'est un... c'est pas un devoir, mais si on part du principe que l'énergie de l'entrepreneur c'est une de ses ressources les plus précieuses, ben en fait, ce qui te ponte de l'énergie, que ce soit en projet, en personne, en truc qui traîne matériel, ben en fait, tu t'en débarrasses. Voilà, c'était mon petit partage pour toi. Je te souhaite une belle journée, une belle réflexion là-dessus et comme d'habitude, si tu veux réagir à cette note vocale, tu peux le faire sur Instagram marion.arnaud. A très vite.